Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous d'actualité sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous à la une. Ce soir, le nouveau chef d'état-major général, le général-major Christian Tiwewe, a pris effectivement la commande de FRDC. Il a reçu l'étendard au cours d'une cérémonie des passations de pouvoir ce jeudi au camp colonel Kokolo. A suivre également la recrudescence de l'insécurité à Lubumbashi et dans l'ensemble de la province du Okatanga. De bandits armés sèment la terreur dans la population. La situation a été présentée à l'Assemblée nationale par un député élu de Sakania pour ouvrir des enquêtes et sécuriser la population. C'est les sommaires de ces 19h que nous avons le plaisir de vous présenter. Et soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Après la nomination du nouveau chef d'état-major général, le général-major Christian Tiwewe, le nouveau commandant de FRDC, a pris possession de son pouvoir lors de la cérémonie de prise d'armes au camp colonel Kokolo. Une cérémonie solennelle a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui a remis l'étendard reportage. Cérémonie grandiose ce jeudi 13 octobre au camp Kokolo à l'occasion de la reconnaissance des grades et de passations de commandement entre les chefs d'état-major généraux des forces armées de la RDC entrant et sortant. Une cérémonie qui a été rehaussée de la présence du chef de l'État, commandant suprême des FRDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui a effectué le déplacement du camp Kokolo pour la circonstance. Le président de la République reçoit les honneurs militaires, il passe les troupes en revue, avant d'être installé à la tribune d'honneur où l'on a noté la présence des chefs des institutions de la République, le président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo, le Premier ministre Samanou Kondé, des généraux et plusieurs autres épaules galonnées. Tout commence par le mot du chef d'état-major général sortant, Célestine Bala, qui a rendu un hommage au chef de l'État et lui a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour son soutien durant tout son mandat. Il a ensuite souhaité plein succès à son successeur, le lieutenant-général Christian Chouéoué, nouveau chef d'état-major général des FADC, dans l'exercice de son commandement. Après la lecture de l'ordonnance portant nomination du chef d'état-major général, le ministre de la Défense, Gilbert Cabanda, a très respectueusement invité le président de la République à féliciter le lieutenant-général Christian Chouéoué, qui a reçu l'étendard des commandements des mains du commandant suprême. Lieutenant-général Christian Chouéoué, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre juste vos sacrifices suprêmes. A vos ordres de l'exercice. Mais très sincère, félicitations. Merci. Aussitôt après le chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chouéoué a prêté serment devant le président de la République. Lieutenant-général Chouéoué, sonia sa question, chef d'état-major général de force armée de la République démocratique du Congo, j'égire solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et respecté plus élevément, l'esprit et la tête de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec royauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrées toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mes très sincères félicitations. La cérémonie s'est clôturée par le défilé des unités et garnison de la ville de Kinshasa a un tenu impeccable devant le commandant suprême de force armée de la RDC et de la police nationale. Il y a déjà plus de 18 mois environ depuis que les provinces du Nord Kivu et des Litoris aient sous état de siège des territoires récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Quelques chefs rebelles se sont déjà rendus, mais la sécurité et la paix n'est pas encore totale dans ce coin du pays. Il a été évalué par le chef de l'État avec le caucus des députés de ces deux provinces. Pour une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires. A la cité de l'Union africaine, ce mercredi 12 octobre 2022, dans la soirée, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilomo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du Nord Kivu et des Litoris au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cette entrevue de près de trois heures élargie au président des commissions des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans Litoris dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur le terrain le Premier ministre. On a pris trois heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état des sièges, des difficultés, et qu'aujourd'hui, l'état des sièges devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont reprendues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus des Littouri et du Nord qui vous demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour le changement au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits et nous leur demandons de garder patience. Nous leurs élus, ensemble avec leur chef de l'état, nous ne pouvons pas continuer à les voir peinés sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège, l'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion et ce qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège c'est un outil qui a pour rôle bien évidemment de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut et c'est le contenu qui compte et à ce stade je crois que le chef de l'état était très clair nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. C'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'état a conclu cette rencontre. Après la prestation de serment du général-major Christian Chiwewe quelques personnalités et autorités ont réagi pour dire leur satisfaction au micro de nos reporters. C'est une bénédiction d'avoir un président tel que Félix-Antoine qui s'est qu'il y a de Chilombo. Le commandant suprême enfin stratège a fait une mise en place extraordinaire. Enfin, nous pouvons aller attaquer le taureau par les cornes. Cette guerre qui perdure depuis une trentaine d'années à l'Est va enfin finir. Enfin, nous pourrons être en paix et profiter de notre grand et beau pays. Pourquoi quatre ans après, je pense que comme vous le savez, nous avons pu obtenir les fonctions des ministères régaliens ici en 2021 avec l'Union sacrée. Nos frères congolais ont décidé qu'ils devaient rejoindre le bateau de l'Union sacrée pour participer à la quiétude à l'élévation de notre pays. C'est ainsi que après ces nominations avec un général tel que Christian Chiwewe qui a déjà servi au sein de la guerre républicaine, un chrétien pratiquant le commandant suprême étant un fin stratège a pris le temps de mettre les hommes adéquats ou places adéquates. L'armée étant le socle d'une nation s'est mise en place à respecter la Constitution. La participation massive de femmes au processus électoral a mis autour d'une table le deuxième vice-président de la centrale électorale avec le directeur pays des LIFES et autres structures ou représentations et associations de la société civile nous dit Tétis Samba qui sont guêlées. Cette rencontre à laquelle prenait part le directeur pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS, une délégation du bureau de consultation en genre, participation citoyenne et de développement et les représentantes des associations de la société civile apportées sur la participation massive des femmes au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manaradinga qui les a reçus ce jeudi 13 octobre 2022 au siège de la centrale électorale. Le représentant pays de AFS a apprécié cet engagement de la CIMI qui ne ménage aucun effort pour une participation plus attrue des femmes dans le processus électoral en cours. On a échangé beaucoup sur comment avoir la synergie et comment avoir harmonisé les efforts pour avancer les cas de consultation pour l'enrôlement. Pour sa part, Mme Fabio Lafaille d'Amonguiloua experte jeune du bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement a relevé que la CIMI en tant qu'institution impartielle est en train de se préparer activement à la réforme du fichier électoral. La CIMI est en train de préparer la réforme du fichier électoral et nous travaillons dans ce cadre-là pour pouvoir conjuguer nos efforts ensemble. Au regard de cette collaboration qui évolue en se renforçant, nous estimons pouvoir donner de notre énergie pour le plus grand bien de la population a renchéri Mme Fabio Lafaille d'Amonguiloua. Il va s'étenir au mois de novembre prochain la réunion de ministres de la Santé de pays membres de la SADEC. En prélude de cette rencontre, il s'étenue en Afrique du Sud la réunion annuelle des gestionnaires de programmes nationaux des luttes contre la tuberculose et autres maladies infectieuses. La RDC a été représentée par le biais du directeur du PNL-OP RDC, le docteur Michel Cayoumo. Rénoncer et accélérer la réponse contre la tuberculose dans la région SADEC qui se tient à Jeunesbe, en Afrique du Sud, cette rencontre des acteurs impliqués dans la lutte contre la tuberculose. Pour cette année, la session 2022 regroupe 14 gestionnaires des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, parmi lesquelles figurent les duettés du programme national des luttes contre la tuberculose de la République démocratique du Congo, docteur Kassoua Cayoumo. Au cours des 5 jours d'intenses activités, les participants vont évaluer l'état d'avancement de la réponse de la région SADEC face à la tuberculose. Il est important, selon la déclaration de Makoto, qui porte sur l'élimination de la tuberculose, que le pays constate leur projet et prête des recommandations pour les chefs d'État pour renseigner la politique sanitaire des chefs d'État sur l'élimination de la tuberculose dans la région SADEC. Lors de l'ouverture de ces assises, les grétés du programme national des luttes contre la tuberculose de la République démocratique du Congo, docteur Michel Kassoua Kayoumo avait reçu les bâtons des commandements pour conduire cette réunion annuelle de réduction du fardeau de la tuberculose. Dans le cadre de la rédynamisation et fidélisation des membres du parti CDTU dont la ministre du genre Gisèle Landa et l'autorité morale son coordonnateur national en fait le coordonnateur national de ce parti Michel Kadima était avec le militant du district de la Tchangou Cédric Enina. Comme promis les coordonnateurs du CDTU Michael Kadima viennent d'effectuer une descente à Tchangou 1 dans le cadre de l'application du plan d'action de ces partis. Par ailleurs cette descente s'inscrit dans le cadre de la rédynamisation et fidélisation des membres avant les séances électorales qui pointent à l'horizon. 2023 c'est demain on a un grand travail à faire mais le discours il est toujours le même c'est notamment de rédiamiser et puis consolider nos bases nous sommes là aussi pour soutenir le chef de l'état qui c'est une autre autorité morale au niveau de l'union sacrée alors on travaille on travaille pour la CDTU on travaille sous le haut patronage de l'excellence Gisèle une activité de la jeunesse qui s'est transformée à une activité de la fédération car l'on peut observer la présence remarquable de femmes et hommes y compris les jeunes en effervescence à la clôture les coordonnateurs de CDTU a pu visiter un autre membre qui a vu sa femme accoucher des jumeaux heureuse coïncidence les bébés portent le nom de Michael Kadima Bakenge la joie était au rendez-vous une forte mobilisation qui illustre à suffisance la santé de cette formation politique bienvenue au nouveau bébé poursuivons avec l'actualité les sourmuets de la province de l'Oualaba ont poussé la réflexion sur les conditions sociales qui les concernent avec la commissaire générale en charge de cette catégorie de la population c'était à l'occasion de la journée mondiale des sourmuets célébrée le 11 octobre de chaque année la journée a connu plusieurs moments forts les personnes vivant avec surdité se sont exprimées à travers les chants et danses sketch et un défilé de mode exposant leur savoir-faire via leur président les sourmuets du loalaba en vivant salué l'attention du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo à leur égard et ont exposé leur maison le soutien pour achat du matériel des menageries pour l'encadrement jet d'or flou et aussi des machines à poudre pour les plans sourds le soutien à la création de centres de formation en langue La patronne des vulnérables loalaba Nathalie Lundangandou a avant toute chose rendu un vibrant hommage au chef de l'état pour sa considération en faveur des personnes vivant avec handicap en général et des sourds en particulier Il a également doté le pays d'un instrument juridique spécifique relatif aux personnes vivant avec handicap Comme c'est la seconde sur l'expérience Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo est sans doute de champion de la protection et de la promotion de droits des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables Au cours de cette célébration l'accent a été mis sur l'intégration totale des sourds dans la société commençant par leur éducation à l'école maternelle en niveau supérieur avec les entendants Une occasion particulière de sensibiliser la population du loalaba à lutter contre toute forme de discrimination stigmatisation régés et violences à l'égard des personnes vivant avec surdité La journée s'est clôturée par l'appel de fond pour soutenir ces vulnérables et la visite des stands de leur réalisation La tradition a été respectée aux différents barreaux de l'ordre en République démocratique du Congo avec les élections des bâtonniers à Kinshasa-Gombé par exemple Maître Jean-Claude Omba qui est réélu pour un second mandat de trois ans Ce ordinal des bâtonniers à travers différents barreaux de la RDC La tradition a été respectée ce mardi 11 octobre 2022 Les bâtonniers élus pour trois ans ont la mission de veiller sur la discipline des avocats Au barreau de Congo Central Chéri Lousaissou élu bâtonnière Albert Elonguet bâtonnier au Sankourou au Hôtueli Jean-Bakumitou réélu bâtonnier tandis qu'on doit là-bas c'est Laurent Mbako du Tende qui devient le nouveau bâtonnier Félicien Hitamana nouveau bâtonnier de l'ordre au barreau du Nord-Yvou à Goma et à Bukavou les bâtonniers Claude Bagayamukwe conservent son fauteil des bâtonniers du Sud-Yvou à Kalemi les bâtonniers Alex Kabindan poursuit un second mandat lui renouveler à Kinshasa Jean-Claude Mbaki Sillouzaïkou a été réunie avec le suffrage de 736 voix contre 470 voix récoltées par son challenger maître André Kibambé sur 1200 voix exprimées qu'on peut dire on ne change pas l'équipe qui gagne il reste donc au barreau de Kinshasa-Gombé le deuxième mardi du mois d'octobre on doit renouveler les organes notamment le bâtonnier c'est ce qui est fait et par cet acte nous avons respecté aussi la décision du Conseil National de l'Ordre qui voulait qu'on puisse revenir au cycle normal d'octobre en octobre un sentiment de reconnaissance à l'égard de mes confrères et avec une majorité un peu plus particulière ils m'ont reconduit à la tête de mon barreau pour 3 ans c'est un réel plaisir vous ne savez pas comment je suis ému notre mission consiste à assurer la défense mais moi en tant que bâtonnier je coordonne et j'assure la discipline des avocats du barreau de Kinshasa-Gombé et en plus de la discipline essayer de voir dans quelle mesure on peut promouvoir le développement du barreau de Kinshasa-Gombé la discipline des avocats et la promotion pour le développement des barreaux doivent demeurer la règle d'or le monde universitaire congolais vient de s'enrichir d'une nouvelle institution il s'agit de l'université Omnia Omnibus cette jeune université catholique de l'archidiocèse de Kinshasa est pleine d'ambition elle annonce déjà ses couleurs avec sa rentrée académique prévue le mois de novembre prochain l'université est le creuset de la réflexion pour chaque société c'est entre autres cette mission qui a poussé l'archidiocèse de Kinshasa à mettre sur pied l'université Omnia Omnibus tout à tous dérivé latin de la dévice du cardinal Ambongo dès le mois prochain la dernière née des institutions universitaires au Congo va ouvrir ce porte aux étudiants avec des objectifs clairs et précis comme le confirme le recteur monsieur l'abbé Christian Gansin l'université Omnia Omnibus et l'université de l'archidiocèse de Kinshasa voulue par le cardinal Ambongo qui avait décidé de regrouper tous les instituts supérieurs appartenant à l'archidiocèse pour former cette université Omnia Omnibus et il est parti d'un constat c'est que il y a une masse importante des élèves qui viennent de nos écoles catholiques et qui ne parviennent pas à avoir une formation universitaire suivant les principes catholiques l'éducation c'est un élément important de la pastorale de l'archidiocèse Omnia Omnibus entend dispenser une formation de qualité aux apprenants ce qui fait la spécificité de notre université ce sont les facultés du secteur des sciences et techniques et les facultés du secteur des sciences de la santé ces infrastructures disséminées à travers la ville seront fusionnées en un seul bâtiment moderne dans les années à venir suivons à présent ce reportage au Congo central sur les préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui aura lieu en République démocratique du Congo Les jeunes sportifs du Congo central affluent leurs armes pour affronter les jeux de la francophonie c'est d'un fait optique que s'étenit les tournois de sélection des jidokas de cette province pour l'équipe nationale des jidos c'est le commissaire général du sport Dominique Odiambete qui a lancé cette compétition provinciale au nom du gouverneur Guy Bandou Dominique Odiambete a conscientisé ces jeunes talents à mouiller les maillots pour défendre les couleurs nationales Nous sommes venus voir des visus ce qui se passe au niveau de la ligue provinciale des jidos parce qu'ils vont aller nous représenter c'est toute la province c'est l'intérêt de la province du Congo central ce sont nos couleurs qui seront défendues alors la province a beaucoup d'intérêt à cette activité mais avant toute chose nous voulons nous assurer que ce tournoi se déroule normalement et dans des bonnes conditions Nous connaissons tous très bien la vision de son excellence c'est le gouverneur des provinces le docteur Guy Bandou Ndunguili qui a promis de produire beaucoup de champions Dans un autre décor le numéro 1 du sport dans cette province est allé encourager les jeunes karatéka en compétition pour la participation au championnat national de cette discipline Les personnes vivant avec handicap pratiquant les handball ont été aussi encouragées par les commissaires générales au sport Restons toujours dans la province du Congo central où il y a eu une découverte des butumes comme nous fait dire Françoise Bouéla Le sport ministre provincial des infrastructures est émerveillé On nous parle de milliards de tonnes de réserves donc on venait visiter un premier gisement Mavouma le deuxième gisement nous pouvons donc constater comment le sable est en train de couler en liquide c'est une richesse inouïe que nous avons dans les commos centrales que d'avoir ces jugements des sables asphaltiques Le gouvernement Guy-Bandou-Douguidi veut construire des infrastructures solides et compte sur du matériel existant Ce bitume peut donner des enrobés et le mastic Surtout dans ces périodes où nous sommes en train de réfléchir sur des solutions innovantes à apporter à l'entretien la réhabilitation et la construction de nos roues Les bitumes nous viennent de l'extérieur ça coûte cher Nous avons ces jugements que nous pouvons exploiter pour la province pour la république et même pour l'exportation La découverte de ce gisement remonte aux années 1913 Les premiers travaux d'exploration et d'évaluation ont été menés par la fort minière et leur mise en exploitation par la société de bitume et asphaltage du Congo Sobiasco Récrudescence de l'insécurité dans la province du Okatanga des bandits à mer mais trouble la quiétude de la population surtout pendant la nuit l'élu des Sakania l'honorable Kabea Kalenga Anakle informe l'Assemblée nationale au cours d'une plénière pour que des décisions soient prises Lors de la plénière de ce mardi 10 octobre 2022 à l'hémicycle du Palais du Peuple l'un des notables élu de la circonscription des Sakania dans le Okatanga a pris la parole pour une motion d'information sur la situation d'insécurité qui sévit dans cette contrée de la République précisément à Kasumbalesa il condamne et dénonce les actes de barbarie dotée victime les populations de Kasumbalesa l'honorable Anakle Kabea Kalenga plaide pour le rétablissement de la quiétie et demande à la population de demeurer vigilante et surtout dénoncer tout mouvement suspect il y a une criminalité grandissante et inquiétante dans la ville frontalière de Kasumbalesa où les paisibles citoyens sont visités par les bandits armés qui violent volent des valises la population et ils violent même les mamans voire même les mineurs aussi les bandits opèrent en toute quiétude ils commencent leurs opérations des fois de 22h jusqu'à 4h du matin en fait je ne pouvais pas garder ce lance je vais encore bousculer pour que les propositions que j'ai mis à faire soient prises en compte par les bureaux de l'Assemblée nationale j'ai sollicité la création d'une commission d'anguette qui va descendre sur le terrain pour essayer un peu de comprendre et venir proposer des solutions idées qui nous permettront de mettre fin à cette insécurité qui met déjà mal à l'aise mes électeurs voire même les électeurs du chef de l'État les bibliothèques du pays viennent de s'inscrire plutôt de s'enrichir d'un nouvel ouvrage intitulé Kassav des traditions à l'universalité écrit par Bodingoy ces Congolais appellent ce compatriote à ne pas s'occarter de la tradition et culture du pays qui est d'ailleurs source du développement que d'autres nations ont en prêté images et commentaires La culture congolaise a fait ses prouesses au niveau mondial en partageant ses innombrables richesses avec d'autres nations Les Congolais devraient donc savoir la place qu'ils occupent dans la culture sur le plan mondial Les rayonnements de cette culture est tel que chaque Congolais doit se réapproprier son identité ancestrale C'est le contenu du livre intitulé Kassav des traditions à l'universalité présentées à Kinshasa devant la presse Congolais naturalisé canadien explique les 150 pages de son ouvrage en se basant sur l'efficacité et l'importance de garder son identité culturelle et spirituelle source de son développement Bodingoy se réfère à l'orchestre Kassav né au Guadeloupe mais qui tire son succès dans la culture congolaise Il y a trois types d'identité que j'ai mis dans ce livre L'identité originaire est d'abord très importante L'identité multiculturelle c'est l'identité qu'on trouve quand même avec le temps on raconte sur les autres L'identité multiple c'est les talents que nous avons Congolais connais-toi toi-même comme Socrate a dit Je dis que nous vivons plus dans nos émotions nous vivons maintenant dans le savoir Donc première chose qui tu es congolais ton héritage ton patrimoine ne sépare pas ton patrimoine de la spiritualité le Congo appartient à ses ancêtres nous avons tout ce qu'il faut pour changer ce pays L'analyse faite par Bodingoy vous fait reprendre conscience de la dimension mondiale de la culture congolaise Ce sera donc là l'essentiel de l'actualité de ces 19h Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis mais ne quittez pas dans 30 minutes Sandra Ndiangui revient sur ce même plateau pour la suite de l'actualité sur la RTNT Merci et au revoir